Après un été dramatique, les Français et les Françaises tombent à la renverse en apprenant la disparition de Jean-Paul Belmondo. Celui qu'on surnomme tendrement Belbel vient de s'envoler vers les étoiles. Le départ du père de Paul Belmondo traumatise les anonymes comme ceux qui ont la chance de le côtoyer. En écoutant certains témoignages, on a des frissons, bienveillants, généreux, avides de partager ses connaissances, on ne compte plus les anecdotes positives à sujet. De sa famille à ses amis dans le monde entier, chacun salue à sa manière cet artiste au cœur d'or. Et pourtant, il en a pris des risques incroyables pendant les tournages. Refusant de laisser une doublure le remplacer pour les cascades, il s'entraîne pendant des heures en coulisses. Devenu un exemple pour plusieurs générations de comédiens, son petit-fils avoir hérité de cette douce folie. D'une part, c'est son portrait craché. De l'autre, il semble avoir emmagasiné tous les conseils de son illustre aïeul. On a hâte de creuser pour voir le résultat. Mais pour l'instant, concentrons sur Paul Belmondo. Quelques semaines après l'enterrement et une poignée de jours avant Noël, la femme de Paul Belmondo crie son chagrin à qui veut l'entendre. Sur les réseaux sociaux, elle nous annonce le départ de cet être cher. Pour nous, tu faisais partie de la famille, mon frère, l'oncle de mes fils et l'ami fidèle de Paul. J'avais dit cet temps quand je t'ai connu, on ne s'est jamais, jamais quitté. On a pris que du bonheur tous ensemble, vacances, fêtes, voyages, dîners. Déplorant d'ignorer pourquoi ce sont les meilleurs qui partent en premier, elle rajoute. Franchement suis vraiment fâchée, car j'avais encore besoin de toi et en plus personne désormais ne m'appellera Louanina Amoré et me fera rire comme toi. Nostalgique du passé, elle nous précise que son optimisme légendaire lui manque déjà. Malgré les galères, il parvenait à prendre la vie toujours avec le sourire. Tout allait toujours bien quoi qu'il pouvait arriver. Lassée de ce 2021 qui lui a volé tous les gens qu'elle aime, elle lui fait une double promesse. Celle de continuer à avancer et qu'un jour, retrouveront. Six mois plus tard, le fils de Paul Belmondo met un peu de baume au cœur à son entourage. La cigogne vient de lui offre le plus beau des cadeaux, va et, très vite, nos confrères de gala s'organisent pour aller à la rencontre de la mamie comblée. Ne dit-on pas que les futures générations donnent des forces ? En tout cas, celle qu'on devrait apprendre à surnommer Nona a repris des couleurs. Cette anecdote ne devrait laisser aucun fan de cette génialissime famille indifférent. Quand les gens me demandent de nos nouvelles, je m'amuse à leur répondre, Paul Belmondo et grand-père et moi je suis la fille au père italienne. Des étoiles dans les yeux, elle rappelle qu'elle vient de souffler sa 51ème bougie. Se sentant encore jeune, elle refuse d'enfiler le costume Mamie Nova. Par contre, ce minuscule bout de chou pourra toujours compter sur elle pour lui faire de délicieux petits plats. Juste avant de prendre des vacances bien méritées, Paul Belmondo va subir un énième coup du sort. Avec le décès de cet homme qui lui a tout appris, il va avoir du mal à recharger ses batteries. A presque un an d'intervalle, avouez que ça fait bizarre de revoir ce prénom. Au revoir Jean-Paul, grâce à toi je suis devenu pilote de F1, te voilà parti trop vite. Jean-Paul libère à peine plus jeune que lui, il ne passe empêcher de se rappeler de tous ses moments joyeux passés en sa compagnie. S'il accepte de le laisser s'envoler, c'est comme si derrière sa carrière professionnelle s'envolait en fumée. Et ça, les admirateurs de la première heure ne le permettront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada